Dingo Mégalo, elle tripe sur les licornes, fascinée par les snubs flippés quand vient le job. C'est car amour qui s'en moumote sur le disque, l'instant précis où il faut prendre des risques. Dingo Mégalo, elle tripe sur les licornes, fascinée par les snubs flippés quand vient le job. C'est car amour qui s'en moumote sur le disque, l'instant précis où il faut prendre des risques. Il était une fois un homme et une femme mariée qui vivaient heureux. Lui allait à la chasse et elle cultivait un grand champ de maïs qui s'étendait à l'infini. Malheureusement, un groupe de gorilles venait régulièrement piller la récolte. Un jour, il fut sollicité par sa femme pour chasser les gorilles qui endommageaient le champ. Mais il refusa, disant que s'il surveillait dans un coin, les gorilles allaient saccager de l'autre côté. Un matin, la femme en UAC et décida de chasser elle-même les gorilles de son champ. Elle emporta au champ le carquois et l'arc de son mari pendant que celui-ci dormait. Arrivé là-bas, elle se mit à l'affût, bien cachée derrière un buisson. Peu de temps après, tout un groupe de singes arriva pour prendre le petit déjeuner. La femme sortit une flèche du carquois et la décrocha sur le picot d'entre eux, leur chef. Dingo-mégalo, elle tripe sur l'hélicorne, fascinée par les snobs flippés quand vient le job. Ses carres amours glissent en moubok sur le disque, l'instant précis où il faut prendre des risques. Dingo-mégalo, elle tripe sur l'hélicorne, fascinée par les snobs flippés quand vient le job. Ses carres amours glissent en moubok sur le disque, l'instant précis où il faut prendre des risques. Les gorilles s'enfuirent en emportant le corps inanimé de leur chef. De retour au village, la femme alla annoncer à son mari qu'elle s'était occupée elle-même des bêtes qui ravachaient sa récolte. Au lieu de la féliciter, l'homme s'est mis en colère, sous prétexte qu'elle avait perdu sa flèche. Elle fut donc obligée de retourner sur ses pas pour la récupérer. Dans son chagrin, elle se mit à chanter. Elle marcha pendant deux jours et une nuit en suivant les traces des gorilles, avant d'arriver à leur village. Des centaines de gorilles, immenses et féroces, s'étaient réunies pour pleurer autour du corps de leur chef mort. Et la fameuse flèche était encore plantée dans sa poitrine. Alors, elle se jota dans la foule et se mit à pleurer tout en chantant et en faisant des grandes démonstrations de douleur. Un peu surpris, les primates lui demandèrent qui elle était, car en ce temps-là, les hommes et les animaux se comprenaient. Elle répondit alors qu'elle était venue de très loin, dès qu'elle avait appris le décès du grand singe qui était son parent éloigné mais adoré. Au bout de plusieurs jours, mêles, les enfants de chef étaient fatigués de pleurer. Mais elle continuait à urner et à se rouler par terre dans une mare de pleurs, de sorte que tous les singes se sentaient échaînés, qu'une parent éloignée soit plus chagrinée qu'eux-mêmes, ses proches. Alors, ils lui demandèrent si quelque chose pourrait diminuer sa peine. Elle leur dit que s'ils pouvaient lui donner la flèche qui était à l'origine du décès. Elle rentrerait chez elle avec un souvenir de son parent adoré. Ils lui donnèrent la fameuse flèche avant de la raccompagner aux portes de leur village. Une fois rentrée chez elle, elle donna la flèche à son mari et décida de le quitter. Ainsi, par eux, arriva le premier divorce. Merci. Merci. Merci.